Musique Je vous présente une nouvelle collection qui s'appelle A la source aux éditions La Découverte que je dirige. L'idée de la collection vient d'une envie de s'emparer des archives d'une nouvelle façon. Il y avait à peu près quatre idées principales dans l'élaboration de cette collection. La première c'était de demander à des historiens de s'emparer de sources décalées ou entêtantes, c'est-à-dire des sources qui ne nous quittent pas une fois la recherche passée. Ça peut être le fait que c'est une source un peu trésor, un peu extraordinaire, ou au contraire une source qui dérange parce qu'elle propose un ailleurs de l'histoire ou une vision un peu décalée par rapport à ce qu'on était en train de chercher. La deuxième idée de départ c'était de demander toujours à des historiens de s'arrêter sur une source particulière ou un type de source particulière et vraiment d'aller au fond du dépouillage, si vous voulez, de cette source et de décortiquer et d'aller jusqu'aux plus petits détails et donc les regarder avec une attention nouvelle. Le troisième élément de la collection, c'était que je voulais aussi montrer l'histoire en train de se faire, en train de se fabriquer et placer le chercheur, l'artisan historien en train de penser son objet, en train de penser son archive et ça amène au dernier point qui va en fait avec les autres, c'est que j'aimerais que les historiens qui s'emparent de ces archives-là assument un rapport sensible aux archives. Le premier ouvrage de cette collection, c'est celui écrit par Arlette Farge, donc le choix ici n'est bien sûr pas anodin, beaucoup d'historiens ont été nourris par les lectures des ouvrages d'Arlette Farge, notamment Le goût de l'archive n'est pas seulement les lieux de l'histoire et puis tous les ouvrages qu'elle a écrits à partir des archives policières dans Paris au XVIIIe siècle et puis notamment Le désordre des familles aussi avec Michel Foucault, je crois que c'est une historienne quand même qui a proposé de façon extrêmement claire une nouvelle façon de regarder l'archive, de s'en emparer. Dans tout son parcours d'historienne, elle a inlassablement, dans les archives de l'arsenal et des archives nationales, recopié toutes les archives qu'elle a parfois exploitées au sein de ses livres et puis pour certaines d'entre elles, elle les a recopiées sans pouvoir rien en faire parce que ce sont par exemple des archives non datées, très difficiles à contextualiser, uniques. Ce qu'elle montre dans ce livre en proposant de très nombreuses bribes d'archives, c'est qu'aucune archive n'est insignifiante, que ces archives des gens de peu valent la peine d'être regardées en les rassemblant ici au sein d'un livre. elle propose une autre façon de lire, je trouve, l'histoire de Paris au XVIIIe siècle.